Franck a acheté cet appartement duplex au début de l'année. Et avant d'emménager, l'heure est aux travaux. Pour gagner en luminosité, il a décidé de changer toutes les fenêtres de toit pour en mettre des plus modernes, avec un vitrage plus large. Comme c'est des combles, il y a ce toit qui arrive là, et donc ça rétrécissait. Donc l'intérêt principal pour que ça donne de l'amplitude à la pièce, c'est d'avoir le maximum de lumière. Donc la fenêtre pour ça, elle est vraiment adaptée, parce qu'elle donne vraiment beaucoup de lumière. Il a remplacé les 6 fenêtres de l'étage. Coût total des travaux, 5000 euros. Mais c'est parce qu'il a pris des verres particuliers pour les chambres de ses enfants. Ici, dans ces chambres, on a préféré mettre de la fenêtre triple vitrage, parce que par rapport au bruit de l'environnement, la pluie, etc., c'était tout adapté. Et puis dans les pièces où il n'y avait pas besoin d'acoustique, on est passé sur de la double vitrage, la fenêtre un peu plus simple, un petit peu moins coûteuse. Aujourd'hui, 3 principales marques sont sur le marché. Mais en plus de la fenêtre, qui coûte entre 120 et 300 euros, il faut rajouter le prix de pose réalisé par des charpentiers. Il demande peut-être entre 150 et 200 euros de pose. Tout dépend de la dimension de la fenêtre. C'est à peu près le prix moyen que peut demander, je crois, un couvreur artisan. Car faire installer une fenêtre de toit implique de faire un trou dans sa charpente. Et ça nécessite obligatoirement des autorisations. La première chose à faire quand vous avez une création à faire, c'est de demander une autorisation à la commune. Vous ne pouvez pas ouvrir, enfin, mettre une fenêtre de toit, faire une ouverture dans la toiture, sans demander l'autorisation à la commune, qui est obligatoire. La fenêtre de toit est donc idéale pour les combles. Mais si vous voulez illuminer votre rez-de-chaussée, les baies vitrées coulissantes sont la garantie d'une luminosité optimale. Lors de la construction de sa maison, Pierre a installé deux baies vitrées. Il y a un peu moins d'un an, il a décidé de les changer pour avoir encore plus de lumière. Quand il y a du soleil, le matin, on a le soleil à la première heure de l'autre côté, ensuite l'après-midi ici, c'est super. Sa solution pour augmenter l'apport de lumière, remplacer les fenêtres, mais aussi les encadrements avec de l'aluminium. L'idée, c'est que l'aluminium mange le moins possible de vitrage. Donc du coup, on aura beaucoup plus de luminosité et d'apport solaire à la maison. Mais aujourd'hui, sur le marché, il y a de nombreux acteurs, alors il faut multiplier les devis. Pierre, lui, a choisi du double vitrage taille standard de 2,15 mètres de haut sur 1,80 mètres de large. Pour une baie vitrée comme celle-ci, après, on est aux alentours de 2000-2500 euros TTC posés. Après, les prix peuvent varier en fonction de la couleur du produit, en fonction du type de vitrage, en fonction des cotes aussi. Une baie de 4 mètres ne sera pas même plus qu'une baie de 2 mètres. Mais pour faire entrer encore plus de lumière dans sa maison, Catherine avait un rêve. Faire construire une véranda. Voilà à quoi ressemblait sa maison il y a un an, et voilà à quoi elle ressemble aujourd'hui. Catherine n'est pas peu fière de ce carré de verre. C'est parfaitement intégré et paisible, quoi. Ici, c'est notre espace de paix. Mais avant d'arriver à ce résultat, il a fallu faire tomber un bout de la façade dans ce vieux corps de ferme. Des travaux impressionnants. Il a fallu, en fait, faire une voûte de soutènement, là, parce que c'est des murs porteurs, donc, oui, ça a nécessité quand même une grosse partie de travaux. Trois semaines de travaux et un sacré budget. Entre la véranda sur mesure, les travaux de maçonnerie et la pause, Catherine aura dépensé près de 110 000 euros. Un investissement conséquent qu'elle ne regrette pas. C'est un aboutissement, cette maison, voilà. De toute manière, on l'a fait aussi parce qu'on sait que cette maison, on restera dedans, quoi. Je veux dire que c'est pas une maison « transit », je dirais, entre guillemets. Un prix élevé, car Catherine a fait appel à une entreprise qui ne fait que du sur-mesure. Mais sur le marché des vérandas, il existe une vingtaine d'acteurs, avec forcément des prix qui peuvent être beaucoup moins élevés. Au niveau prix, en effet, il y a deux marchés également, deux gammes. Les gens qui font plutôt du standard, où là, vous allez être sur une fourchette aux alentours des 1 000 euros le mètre carré. Et en effet, notre entreprise, le fait de faire vraiment du sur-mesure, on va plutôt être sur une fourchette entre 1 500 et 1 800, 2 000 euros le mètre carré. 2 000 euros le mètre carré, c'est sans compter les travaux de maçonnerie qui peuvent vite faire grimper la note. En moyenne, le coût total d'une véranda est de 24 000 euros. Un investissement donc qui demande réflexion. A noter, si vous faites de la rénovation énergétique en changeant vos vitrages, comme les baies vitrées ou encore les fenêtres de toit, vous pourrez bénéficier d'un crédit d'impôt en plus d'un gain de lumière.